bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner à pas le bison de avatar alors pour commencer on va faire la forme de sa tête qui a une forme assez aplati et rectangulaire donc une forme un petit peu comme ça avec les les bords bien bien arrondi comme ceci une fois qu'on fait ça c'est la forme de sa tête ensuite on va faire ici sur le côté ses pattes alors il a plusieurs pattes c'est pas un bison c'est pas un bison réaliste il a ici à l'avant ces deux grosses pattes son corps qu'on fait ici comme ça et on fera à l'arrière le reste de son corps si vous voulez un peu comme ça voilà et sa queue qu'on fait ici au bout de cette manière pour sa tête on place une ligne comme ça horizontale pour les yeux et un trait vertical pour la symétrie comme c'est un bison il a une partie de fourrure qui vient assez basse tasser un petit peu ses yeux si vous voulez un peu de cette manière là voilà on a ses cornes qui partent de cette touffe là donc on fait les deux cornes comme ceux ci voilà les deux petites cornes à ce niveau là on fera la flèche comme le maître de l'air voilà donc une petite flèche comme ça qui descend sur son front à ce niveau là du coup on aura ses yeux donc pour ses yeux on va faire deux ronds comme ça avec des reflets on le fait un peu en mode kawaii ça reste un dessin un peu émoji et on fait un petit contour autour de ses yeux entre ses yeux et juste en dessous on aura le nez donc le nez qui est juste ici qui est assez large le nez comme ceux ci on aura ici sur le côté la partie du visage qui revient comme ça au niveau des joues voilà qui revient au niveau des joues et qui remonte ici juste en dessous la bouche et on peut faire une petite langue ici comme ça voilà et on aura ici qui tombe nos oreilles les oreilles qui tombent là et là et ici le petit menton donc voilà une petite tête toute mignonne très simple ses pattes ici on aura juste les doigts qui sortent si vous voulez comme ça voilà et ici au niveau de son ventre on aura des parties un peu lobé comme ça sur le reste de son corps et on a déjà notre croquis au crayon qui est fait on va passer à l'ancrage pour l'ancrage j'utilise un feutre nord ça court à 0,45 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver retrouver tout mon matériel dessin en description pour ceux qui veulent ce que j'quelque je suis Cantomé ça peut se faire Nos petites joues, sa petite langue ici comme ça. C'est parti. Et voilà, on peut gommer notre reconstruction. C'est parti. 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 En l'ombre, j'utilise la couleur gré. C'est parti. C'est parti. Pour les cornes, j'utilise la couleur gris chaude. Pour le reste, j'utilise du gris chaude 5. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'utilise du gris chaude. C'est parti. C'est parti. J'utilise du gris chaude. Pour nos doigts de pieds, j'utilise la couleur 3040 des graphites. Et pour le contour de nos yeux, ce sera la couleur ivoire. Et voilà, on a fini notre petit appât d'avatar. J'espère qu'il vous plaît. Elle est tout mignon. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description tout mon matériel de dessin pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde. Merci. 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 Merci.